bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler des flous d'arrière-plan comment obtenir des flous d'arrière-plan vous savez ces jolis flous qu'on a derrière le premier plan en fait tout simplement comment détacher le premier plan du second plan c'est parti alors comment obtenir des flous d'arrière-plan déjà dans un premier temps il faut savoir qu'il y a la petite profondeur de champ et la grande profondeur de champ déjà je vais vous expliquer qu'est ce que la profondeur de champ la profondeur de champ c'est tout simplement la zone de netteté dans votre image alors il y a la petite profondeur de champ donc je veux dire une petite zone de netteté et la grande profondeur de champ qui indique une grande une grande zone de netteté tout simplement alors une fois qu'on sait ça la différence entre la petite profondeur de champ la grande profondeur de champ déjà on peut s'intéresser au matériel de la photo donc déjà pour avoir un flou d'arrière-plan on va prendre en compte que vous ayez le matériel techniquement capable d'avoir les flous d'arrière-plan donc j'entends par là des objectifs qui sont lumineux donc un objectif qui est lumineux pour moi c'est un objectif qui ouvre à grande ouverture donc c'est à dire à f12 f14 f18 f2 f28 pour moi ce sont des objectifs qui vont jusqu'à f28 qui permet d'avoir d'accueillir beaucoup de lumière dans l'objectif qui vient de toucher le capteur en fait enfin après vous trouverez aussi des objectifs à f4 et au delà mais c'est juste que pour moi les objectifs lumineux ça va jusqu'à 28 après 4 ça commence à être des objectifs qui sont standards voilà tout simplement donc techniquement il vous faut un objectif qui soit capable qui soit capable de faire des flous d'arrière-plan techniquement voilà après il est toujours possible de faire des flous d'arrière-plan avec des objectifs qui sont moins lumineux mais par contre faudra avoir quelques techniques donc placer le sujet un peu en retrait par rapport à l'arrière-plan mais j'expliquerai tout ça après pour l'instant je vais rester sur les objectifs qui sont techniquement possible d'avoir des flous d'arrière-plan donc je vais prendre un exemple admettons vous êtes chez canon donc vous allez trouver chez canon l'objectif 50 mm f18 donc qui est un objectif le plus abordable de la gamme on le trouve à une centaine d'euros environ donc cet objectif à 1.8 déjà est très lumineux donc déjà est très intéressant aussi si vous voulez effectuer des portraits avec c'est très intéressant mais je vais prendre un exemple par exemple je vais prendre cette figurine cette figurine par exemple je suis ici mon appareil photo est ici on va dire je souhaite faire la mise au point sur la tête du petit prince donc du coup je fais la mise au point sur le petit prince comme il ya du recul derrière l'arrière-plan n'est pas collé tout simplement au petit prince comme il ya du recul ça va permettre d'avoir déjà un flou d'arrière-plan à 1.8 voilà donc en ouvrant 1.8 en faisant la mise au point sur le petit prince ça va permettre d'avoir un flou d'arrière-plan si par exemple je suis collé à l'écran je vais faire la mise au point sur la tête du petit prince comme l'arrière-plan n'est pas tellement détaché du petit prince il va avoir moins de flou d'arrière-plan si je suis à 1.8 on peut peut-être avoir un petit peu de flou d'arrière-plan mais s'il est vraiment collé contre le mur ça va ça va ça va se noyer avec quoi du coup donc du coup retenez ça grande ouverture et il faut que le sujet ne soit pas collé à l'arrière plan en fait ça marche comme l'oeil en fait tout simplement si vous voyez le petit prince comme ça vous le regardez de près vous voyez déjà que derrière vous c'est déjà déjà fou déjà mais si vous le mettez là et que vous regardez le petit prince déjà rien qu'à l'oeil vous voyez déjà le petit prince vous voyez derrière c'est déjà beaucoup moins flou que si vous le rapprochez donc ça même ça marche de la même manière qu'un autofocus tout simplement l'oeil marche comme l'autofocus en fait c'est pareil ou alors peut-être l'objectif marche comme l'oeil voilà mais c'est la même chose donc du coup si vous voyez quelque chose vous voulez faire un mise au point sur un sujet avec un arrière plan flou il faut que techniquement déjà avec votre oeil vous puissiez voir vous puissiez le faire en fait tout simplement grosso modo donc après il ya peut-être des exceptions je sais pas mais grosso modo pour moi ça marche comme ça et c'est question de logique je vous ai parlé du 50 mm canon donc 1.8 donc objectif très lumineux très abordable il vous permettra d'avoir des flous d'arrière-plan déjà d'une grande qualité déjà donc voilà après à côté de ça les flous d'arrière-plan techniquement donc il ya l'objectif qu'on vient de parler mais il ya aussi les capteurs photographiques donc généralement on trouve dans le commerce des capteurs plein format des capteurs APS-C des capteurs micro 4 tiers des capteurs 1 pouce donc plus le capteur est petit moins vous allez avoir de flous d'arrière-plan tout simplement vous trouvez aussi des capteurs moyen format qui sont plus grands que les plein format qui permettent d'obtenir encore de plus grands flous d'arrière-plan mais je vais pas en parler là parce que c'est des appareils photo qui sont pas vraiment accessibles à tout le monde tellement ils sont chers et par l'utilité aussi qu'on en aura donc pour l'instant je vous parle des plein format et des autres gammes donc avec le plein format vous allez avoir plus de flous d'arrière-plan qu'avec un capteur APS-C avec un capteur micro 4 tiers voilà à côté de ça vous avez tout plein d'objectifs donc plusieurs gammes donc si vous voulez faire du flou d'arrière-plan avec par exemple un objectif standard on va dire vous avez un objectif qui ouvre à f4 prenons par exemple le 18-55 du kit de base je sais pas chez Canon par exemple je prends un exemple Canon mais ça peut être Nikon ou d'autres marques chez Canon par exemple vous prenez le 18-55 je crois qu'il ouvre à 3-5 ou 4 jusqu'à 5-6 et en fait avec un objectif comme ça vous pouvez aussi obtenir des flous d'arrière-plan malgré que l'objectif soit pas lumineux par contre il va falloir jouer avec l'arrière-plan admettons vous vous mettez à 55 mm donc il va falloir jouer avec l'arrière-plan donc du coup votre sujet doit bien se détacher de votre arrière-plan d'accord donc si votre sujet se détache bien de l'arrière-plan à 55 mm si vous vous mettez à 55 mm vous allez avoir des flous d'arrière-plan même si vous êtes à 5-6 ça sera plus léger évidemment qu'un 2.8 ou un 2 etc ça sera plus ce sera un fou d'arrière-plan qui soit qui sera moins flou en fait grosso modo mais vous pouvez déjà détacher votre sujet de son arrière-plan avec un objectif de base voilà il faut juste éloigner votre sujet de son arrière-plan zoomer aussi avec la compression donc de l'objectif donc étant donné que vous zoomez on va dire à 55 mm bah vous compressez l'arrière-plan aussi également si vous vous mettez à 18 mm vous allez avoir un plan large et vous n'allez pas avoir du tout de flou d'arrière-plan mais si vous compressez votre votre enfin vous vous zoomez à 55 mm vous allez avoir ce flou d'arrière-plan parce que l'image compressera l'arrière-plan fait grosso modo donc du coup en zoomant vous pouvez faire un portrait par exemple et à voir ce flou d'arrière-plan tout simplement avec un objectif de base voilà donc déjà c'est vraiment ici c'est vraiment pour comprendre le principe le principe du fonctionnement du flou d'arrière-plan tout simplement voilà je pense avoir tout dit donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu donc ça aide la chaîne à progresser à côté de ça je vous invite à visiter le blog donc j'ai fait un article sur la profondeur de champ sur le blog je vous mets le lien dans la description donc vous verrez aussi un exemple détaillé dans l'article sur le blog vous pouvez avoir des exemples d'images aussi également voilà sinon à côté de ça je vous invite à vous abonner sur la chaîne youtube si vous voulez recevoir des notifications cliquez la cloche et puis sinon je vous dis à bientôt